et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo déballage d'un lecteur vidéo portable de la marque yoton c'est donc yoton qui m'envoie ce produit c'est le modèle yd 105 à savoir que ici on est sur un produit qui coûte un peu moins de 80 euros du coup je vous mets tous les liens en descriptions ou dans l'espace commentaires vous le voyez je l'ai jamais déballé on va voir ce que ça donne en tout cas au niveau du package je trouve que le carton est du plus bel effet on a ici différentes informations qui sont reprises visiblement c'est un écran qui est orientable en plus donc on va voir ce que ça vaut ce que ça donne alors au niveau de l'emballage première chose déjà c'est qu'il est très bien emballé ici dans un plastique matelassé j'ai jamais vu ça et du coup on a ici le guide utilisateur le manuel et finalement on a la bête alors faut savoir que ce le modèle ci c'est le plus petit de la marque il me semble et qu'il existe également en plus grand format et ici on est sur un modèle 10 pouces orientable comme vous le voyez à 270 degrés voilà on réfléchit ça un petit peu donc on a ici les boutons classiques de lecture je sais pas si vous les voyez bien voilà vous entendez au toucher que ça tapote un peu maintenant voilà je dis bien on est sur un produit qui est pas cher du tout on a un menu donc ici avec des flèches directionnelles reculer avancer aller en arrière suivant mode on peut passer switcher visiblement ici dans le mode usb ou carte faut savoir ici qu'on peut mettre une carte sd à ce niveau ci ou bien une clé usb ça peut toujours être intéressant on a le bouton on off qui est à ce niveau ci à savoir que c'est un modèle qui fonctionne entre autres sur secteur mais également sur batterie donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et puis on a un raccord ici in out tout simplement avec une prise jack à ce niveau là de l'autre côté on n'a rien du tout on a manifestement les haut parleurs qui sont juste en dessous et donc peut-être que dans la voiture dans sa canapé pour un enfant etc ça peut être assez sympathique ce n'est même pas à usage uniquement pour les enfants ça peut être destiné à toute personne en tout cas voilà ici donc le bon vieux lecteur dvd je pense très sincèrement qu'on utilisera plus davantage la clé usb et la carte sd mais voilà les bons vieux dvd vous pourrez les lire sur cet appareil du coup on va le brancher et voir un petit peu ce que ça donne alors dans le package on avait aussi un autre petit carton une autre boîte ici donc ça image j'imagine que au vu de l'indication ici ça va être tout ce qui est adaptateur secteur adaptateur pour dans la voiture donc on va pouvoir le brancher aussi sur l'allume cigare donc on a une petite télécommande ici voilà si on veut le piloter à distance on a ici le raccord pour le connecter à une télévision pourquoi pas et on a donc ici la prise 12 volts simplement et ici l'autre prise pour l'allume cigare alors comme je disais ce produit dispose d'une batterie de 2500 milliampères heures donc ce qui vous permet de tenir un petit temps on allume donc avec le bouton ici et donc on a l'écran qui s'allume alors désolé parce qu'il ya un panneau led juste au dessus pour avoir quand même une bonne luminosité mais on voit en tout cas que on peut pivoter l'écran donc à 270 degrés sans aucun souci alors ici nous dit qu'il n'y a pas de disque forcément du coup je vais mettre un dvd pour ceux qui ne connaissent pas on va partir sur du françois lambrouille françois damien donc c'est parti alors un lecteur dvd sur batterie c'est très rare de vous de voir ça donc je pense à mon avis que la batterie va s'user beaucoup plus vite quand on va utiliser le lecteur dvd forcément il faut que ça tourne donc ça consomme beaucoup plus d'énergie et donc on va voir un petit peu ce que ça donne alors au niveau déjà de la visibilité je trouve que c'est déjà très bien d'autant que là on a je vais je vais baisser le volume donc d'autant que on a vraiment une bonne grosse luminosité un gros panneau led au dessus je trouve qu'au niveau de la visibilité en tout cas c'est très 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 sympathique d'autant qu'il ya encore l'aupercule au dessus que j'ai pas envie d'enlever pour protéger l'écran un maximum voilà en tout cas au niveau de la lecture du du dvd ça a l'air de fonctionner un petit peu ce que ça donne plus loin alors les bons vieux avertissement des lecteurs dvd qui n'a pas moyen de passer manifestement donc on va attendre un petit peu à ce niveau là on peut ah oui vous voyez on peut vraiment le pivoter très fort jusqu'au maximum dans ce sens ci voilà donc là je vais lancer et voilà donc vous voyez quand même que ça fonctionne très bien maintenant on va essayer de trouver une petite vidéo la mettre sur une clé usb et vous filmez ça force est de constater que malheureusement au niveau de la clé usb déjà sachez que au niveau de la carte sd de la clé usb il faut mettre 32 16 giga maximum donc j'ai dû chercher après une vieille clé usb j'en ai trouvé une de 8 giga et qu'en plus il faut que le format vidéo soit du mp4 mais qu'il ait une résolution maximum de 480 x 320 pixels donc ce qui n'est absolument rien du tout et malheureusement nous sommes en 2023 donc c'est un peu compliqué de trouver un format aussi réduit donc très sincèrement voilà ce mode clé usb carte sd je pourrais pas le tester donc on a vu qu'au niveau du lecteur dvd bah ça fonctionne très bien il n'y a pas à dire là dessus il ya de très bons commentaires positifs je vous laisse quand même aller voir les liens dans l'espace commentaire et dans la description de la vidéo pour aller voir un petit peu les commentaires des multiples utilisateurs de ce produit donc voilà je suis un peu déçu par rapport à la clé usb et à la carte sd mais je me dis que en général on a toujours des vieux dessins animés qui traînent sur des dvd donc c'est peut-être un retour aux sources relativement sympathique vous l'avez vu donc on a quand même un package qui est bien complet je vais éteindre donc on a ici un package qui est bien complet avec une connectique sur prise secteur une autre pour connecter à la télévision pareil forcément la télévision il faut que vous ayez encore cette possibilité de trois couleurs de branchement à l'arrière on a ici le raccord à et bien l'alum cigare tout simplement on a une télécommande en fait voilà ce produit peut servir de lecteur dvd à votre télé donc ça peut être toujours utile d'utiliser une télécommande et finalement ben voilà c'est tout au niveau du paquet donc on a un produit qui est relativement bien fini je trouve pour son coût voilà on a ici bah peut-être des boutons qui font peut-être un petit peu cheap à ce niveau ci on a une très bonne netteté d'image il n'y a rien à dire là dessus on a un écran qui est extrêmement orientable jusqu'à 270 degrés ça c'est difficile de pouvoir lui en demander plus et pour un coût tout à fait raisonnable je pense tous les liens sont en description ou dans l'espace commentaire et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos salut